Ce programme vous est présenté par LBH, société spécialisée en stratégie politique et en communication de crise. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Tunisie politique. Comme vous le savez, une série qui a été lancée par OMA TV pour suivre l'actualité politique en Tunisie, les influences, les actions, les programmes, mais aussi l'avenir de cette Tunisie qui est balottée aujourd'hui dans l'incertitude, dans les difficultés financières, dans le retrait de certains investisseurs, dans des déclarations contradictoires. On a le sentiment que le politique en Tunisie, quel qu'il soit, quel que soit son bord et son parti, est aujourd'hui plus concerné par une bataille d'existence et de positionnement de son parti et de sa personne que par l'intérêt public, par l'intérêt supérieur de l'État tunisien. C'est, comme vous l'avez vu, avec des personnalités et des personnages publics influents que nous discutons de ces sujets, pour savoir quelles sont les solutions pour sortir la Tunisie post-révolution de cette transition. Bien évidemment, les crises sont tout à fait normales après toute transition et elles sont même nécessaires pour permettre l'évolution et le passage d'une période politique à une autre. Aujourd'hui, je reçois une personnalité politique que vous avez vue, entendue sur les chaînes de télévision nationale, qui était ministre directeur de cabinet du président de la République à Carthage, donc de M. Monsouf Marzouki. Il s'agit de M. Ahmed El-Daimi. Il était d'abord élu de l'Assemblée nationale constituante pour France Nord. C'est donc un élu de la France et qui concerne nos téléspectateurs en grande priorité, puisqu'il les représentait. Bien évidemment, à cause de ses fonctions, il a dû céder la place à ses suppléants. Et par la suite, il quitte Carthage pour occuper le poste de secrétaire général du CPR, le Congrès pour la République. Nous allons parler de ce parti, un parti qui a marqué à la fois la période de l'opposition, mais la période de la transition. Pas toujours là où on l'attend. On va savoir pourquoi. Un parti qui a été secoué par plusieurs divisions, des soubresauts internes, des départs, de grosses têtes d'affiches de ce parti. Nous allons évoquer cela. Mais le plus important qui va être évoqué avec M. Ahmed El-Daimi, c'est surtout, quel avenir pour la Tunisie ? Quel projet ? Comment réinstaurer la confiance internationale dans ce pays qui ne peut pas vivre par lui-même, mais qui a besoin des autres pour continuer à exister ? La Tunisie n'est pas un pays qui croule sous les richesses naturelles de pétrole, de zinc, d'or ou de manganèse. La Tunisie, sa richesse, c'est la matière grise. Elle en a. Pourquoi n'est-elle pas bien employée ? Ahmed El-Daimi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Homba TV. On s'est connus lors des années de militantisme anti-régime de Ben Ali. Vous étiez un jeune militant à l'époque. Je vous ai connus au moment même de la création du CPR. Je vous le rappelais en préparant cette émission. Vous étiez plein d'enthousiasme avec vos camarades comme l'Hamrouni, comme Selim Ahmiden et d'autres. Vous étiez vraiment mû par cette flamme militante parce que vous croyez en votre combat. Est-ce que cette flamme qui a animé le jeune Ahmed El-Daimi de l'époque est toujours là après ce passage au pouvoir et après ce passage à la présidence de la République pour être le directeur de cabinet de la présidence ? Bien sûr, bien sûr, la flamme est toujours là. En fait, on a passé par plusieurs moments et plusieurs situations. Le pouvoir, c'est vrai, c'était un exercice très difficile, c'était un exercice très délicat. Il y avait beaucoup de challenges à dépasser, mais ça n'a pas changé en moi le militant, en fait, qui est plein d'énergie, plein de motivation et plein de rêves pour notre Tunisie. Vous savez très bien, vous étiez témoins, en fait, pendant la création du CPR en 2001. C'était dans une phase où presque toutes les forces démocratiques du pays étaient dans une situation très difficile. Le régime de Ben Ali avait la même mise sur la scène politique. Il n'y avait pas vraiment d'opposition réelle au régime de Ben Ali. L'opposition était dans une phase de vide. Et surtout, le mouvement droit de l'hommiste également connaissait, en fait, beaucoup de difficultés à l'époque, beaucoup de divisions. Et nous avons créé le CPR en 2001 parce qu'on croyait que sous une dictature, il n'y a pas de position. Sous une dictature, il n'y a que de la résistance. Donc, on a créé un parti qui prend de la résistance civile contre la dictature, qui rassemble des Tunisiens de tous bords islamistes et laïcs pour combattre la dictature. Donc, c'était le rêve, en fait, de créer ce front national contre la dictature. On a travaillé pendant plusieurs années, on est passé par des moments très difficiles, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de militants qui nous aidaient, en fait, à mettre en place cette dynamique dans la société tunisienne. Mais on a toujours gardé le même cap, on a toujours gardé en tête cette même motivation de combattre la dictature, de la combattre unie, loin des clivages idéologiques et tout cela. Donc, ça, c'était un combat d'une dizaine d'années, une douzaine d'années. Lorsqu'on est arrivé, en fait, à la fin de 2010, avec l'avènement de la révolution tunisienne, on a compris que ce qu'on avait rêvé avant était, en fait, possible de se réaliser dans une société tunisienne qui a connu beaucoup de changements, qui a profité pleinement de cette vague de, comment dire, de démocratisation, surtout de l'Internet. Et on a profité des réseaux sociaux, on a profité de l'Internet pour pouvoir vraiment encourager les Tunisiens à laisser de côté leur peur, à s'engager plus dans la politique. Et c'était vraiment l'accomplissement. Je me rappelle, au moment où vous avez créé le parti, enfin, sous l'ombrelle du leader historique pour vous, donc, M. Monsoumarzou, qui est aujourd'hui président de la République tunisienne, beaucoup ont crié au loup en disant « c'est un appendice de nada ». Et vous savez très bien, vous êtes ingénieur en système d'information, vous êtes économiste, vous savez très bien que quand une information sort, il est très difficile de se débarrasser des rumeurs ou des... D'abord, quel est le vrai et le faux de cette accusation ? Et deuxièmement, est-ce que c'est toujours lié ? Parce qu'on continue à lire et à entendre aujourd'hui dans certains journaux en Tunisie, surtout à l'intérieur, que finalement, Narda CPR, c'est Mousselhaj Hajmous. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Et à l'époque, en fait, lorsqu'on a créé le CPR, l'opposition démocratique tunisienne ne voulait pas parler, ne voulait pas collaborer avec Narda parce que c'était une ligne rouge pour le régime tunisien. Pour le régime tunisien, il a permis... Et c'était une ligne rouge aussi pour une certaine gauche tunisienne de l'époque. Tout à fait. Je rappelle quand même que le slogan de cette gauche, c'était « pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie ». Tout à fait. Et à l'époque, en fait, il y avait des certains espaces qui étaient un peu ouverts en Tunisie pour une certaine opposition démocratique, à condition de ne pas travailler avec les islamistes. Et donc, Mousselhaj Hajmous a dit « on ne peut pas combattre la dictature seul, démocrate seul ou islamiste seul. Il faut s'allier pour pouvoir combattre la dictature. Il faut laisser de côté nos différents idéologiques. C'est pour ça qu'une partie de la gauche tunisienne a véhiculé à l'époque l'image que Mousselhaj Marzouki, pour devenir leader de l'opposition tunisienne, il se permettait de s'allier aux islamistes, de mettre la main avec les ennemis du projet démocratique en Tunisie. Je me souviens d'une déclaration de Mousselhaj Marzouki sur Radio Méditerranée à l'époque où il disait « les droits de l'homme sont un et indivisibles. Il n'y a pas de droits de l'homme pour la gauche et les démocrates et pas de droits de l'homme pour les autres. Les droits de l'homme, c'est pour tous les hommes. Et est-ce que vous pensez que ce point de vue a été une des raisons de faire de Mousselhaj Marzouki le leader de l'opposition et le fédérateur ? Certainement oui, certainement oui, puisque à l'époque il était presque tout seul à dire ça et il a fait des pas concrets dans ce sens-là. Il a été voir Arash Dranouch à plusieurs reprises à Londres et on a participé au CPR très activement dans l'organisation des plusieurs rencontres qui regroupaient tous les partis de l'opposition à l'époque islamiste et moderniste. Vous avez opéré le rapprochement en fait, on a les différents protagonistes. On a opéré le rapprochement, c'était un de nos objectifs. Et puisqu'au sein même du parti, il y avait des gens qui étaient d'obédience islamique et d'autres qui étaient plutôt modernistes et laïcs. Et donc du coup, on vivait ça au sein même de notre parti et on voulait créer cette alliance-là sur la scène politique tunisienne. Vous vous rappelez très bien du colloque d'Aix-en-Provence, en fait, Aix-Marseille, en 2012, en mai 2012, qui a donné lieu à l'appel de Tunis, en fait, à l'appel de Tunisie. En mai 2002, pas 2012. Mai 2002, tout à fait. Tout à fait. Je me disais, 2012, vous étiez à Cartage, cher ami. Tout à fait. Mai 2012, vous étiez à Cartage. Voilà. C'était en mai 2002 à Aix-en-Provence. C'était la première grande rencontre entre les partis de l'opposition. C'était historique, tout à fait. C'était historique et le communiqué qui est sorti de cette manifestation était un communiqué extraordinaire. C'était très fort contre la dictature, pour les libertés, pour l'acceptation. Ce fut également une des stations marquantes de l'opposition dans sa résistance au régime de Ben Ali. D'ailleurs, qui a donné beaucoup de mots de tête à tout le régime à cette époque, cette réunion d'Aix-Marseille. Elle a été réellement une des étapes les plus importantes. Ce que je voulais enchaîner, parce qu'il faut qu'on avance, la révolution est venue. Personne ne l'attendait. Je ne sais pas si vous, au CPR, vous attendiez à cette révolution ou vous avez été surpris, comme tous les autres partis, et vous l'avez béni et soutenu. Quel fut le rôle joué par le CPR et ses leaders et ses responsables durant cette période de la révolution ? On attendait bien que le peuple tunisien se soulevait contre la dictature, puisque ça fait, en 2010, ça faisait au moins 5-6 ans que le CPR appelle à la désobéissance civile et appelle le peuple à se soulever contre la dictature. On a fait ça à plusieurs reprises dans les médias sur Al Jazeera, dans beaucoup de médias en France également, et tout. Donc c'était vraiment pour nous l'aboutissement des luttes de toutes les forces politiques tunisiennes. Et c'était pour nous également le signe que... On comprenait à l'époque que le régime avait donné beaucoup de signes de faiblesse, de signes de faim, de règne, et que c'était le moment propice pour que la révolution, ou pour que le peuple se soulevait. On n'a pas, bien sûr, prévu que ce soit à partir du 17 décembre jusqu'au 14 janvier, mais on attendait vraiment un soulèvement populaire. Au-delà des interviews et d'une présence médiatique assez importante de Monsouf Marzouki, quel fut le rôle ? Est-ce que vous avez pu influer ou aider à l'intérieur du pays pendant la révolution ? Quelle fut l'action menée ? Ou bien est-ce que c'était simplement les partis qui étaient sur place à l'époque, le PDP, et d'autres partis, comme Tejdid et autres, et l'UGTT ? Ou bien est-ce que vous avez réellement une présence à ce moment-là ? On avait une petite présence en Tunisie. C'était avec quelques militants qui donnaient l'exemple, en fait, qui donnaient l'exemple. Mais le plus important, c'était vraiment de casser le mur de la peur du peuple tunisien. Lorsqu'ils voyaient sur des chaînes internationales et tout ça, lorsqu'ils entendaient des messages d'espoir, des messages d'encouragement, des messages, et en plus de ça, des appels à des obéissances, à mon avis, on a participé à casser le mur de la peur. D'ailleurs, à ce propos de mur de la peur, je me souviens très bien d'une déclaration de Mons Marzouk qui a été relayée, où il a dit « Aujourd'hui, la peur a changé de camp, elle est dans le camp adverse ». Tout à fait. C'était vraiment le cumul de beaucoup d'actions militantes en Tunisie et à l'étranger par les militants politiques de droit de l'homme. Que répondez-vous aux jeunes de la Révolution qui, pendant longtemps, ne recevait pas très chaleureusement les représentants des partis militants, ne recevait pas non plus tous ceux qui ont été en prison ou souffert. Ils disent que la Révolution, c'est leur action, et du coup, balayant les 20 ou 30 ans de militantisme politique des partis ou des personnalités qui ont milité. J'ai discuté beaucoup avec ces jeunes-là, en fait, à l'époque, et même après des meetings populaires dans des régions comme Sédébouzé, Dargheb, etc. Et justement, j'ai expliqué à ces jeunes-là que la Révolution, c'est vraiment l'accomplissement, en fait, d'un cumul. C'est un processus. C'est un processus, en fait. C'est vrai, eux, ils ont participé à la phase finale, mais toutes les premières phases, en fait, c'est un cumul des efforts des forces politiques tunisiennes depuis les gauchistes des années 60, les nationalistes, les islamistes, les démocrates, etc., les syndicalistes. En fait, toute la Révolution est arrivée comme un accomplissement d'un travail national commun. Eux, ils ont participé peut-être par jeter des pierres, sortir dans les rues, crier dans les places publiques, mais avant cela, il y avait des gens qui ont été torturés, tués sous la torture. Il y avait des gens qui ont passé plusieurs années de leur vie dans les prisons et tout cela. Et donc, la Révolution était un accomplissement de tout cet effort national, en fait. Aucune génération ne peut prétendre avoir réalisé toute seule la Révolution. et les gens qui sont arrivés à l'instant T-1 ne peuvent pas dire que les gens qui les ont précédés avaient participé, n'ont rien fait pour l'avènement de cette Révolution-là, en fait. Ce serait une injustice considérable, surtout pour ceux qui ont payé de leur vie. Pendant des décennies, il y a eu beaucoup de morts, plus de 600 morts. On ne peut pas les gommer simplement par la phase finale, comme vous l'avez dit. Alors, Mounsouf Marzouki, président de la République, trône sur Carthage. Est-ce le couronnement d'une action politique et un couronnement naturel ou est-ce le fruit d'un opportunisme intelligent, positif, d'alliance et d'intelligence de choix d'alliance, en s'inscrivant dans la Troïka, qui a mené le CPR et son président à la tête du pays ? C'est un accomplissement, certainement, puisque Mounsouf Marzouki, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il a œuvré depuis... enfin, pendant dix ans au moins, au rapprochement entre islamistes et modernistes laïcs, en fait. Et il a écrit beaucoup de livres dans ce sens-là. Et on a opéré, on a travaillé pour ce rapprochement entre islamistes et laïcs. Donc, on était les mieux placés pour pouvoir donner vraiment... pour pouvoir aider à la création... Donc, vous étiez les mieux indiqués, de votre point de vue, pour jouer ce rôle. On a joué ce rôle-là de rapprochement. Donc, naturellement, on n'avait aucun problème de s'allier à une Nahda. Sur le plan idéologique, on n'avait pas de problème ni avec Nahda ni avec la gauche tunisienne. Et sur le plan politique, on connaissait tout le monde. Donc, pour nous, l'idéal à l'époque, c'était de créer une coalition, une large coalition entre tous les partis qui ont participé au mouvement du 18 octobre, donc tous les partis islamiques, gauche, laïcs, etc. Donc, vous êtes resté sur cette plateforme du 18 octobre, en vérité. Tout à fait, puisque pour nous, le 18 octobre, en fait, ça a créé une plateforme, pas seulement politique de lutte contre la dictature, mais également une plateforme nationale qui a travaillé pendant... Alors, laissez-moi vous poser une question, parce qu'entre la volonté de vouloir être le ciment de toutes les composantes de la nation tunisienne, grâce justement au rôle joué et à l'expérience acquise, dans le rapprochement des différents camps politiques de la Tunisie, et la réalité du pouvoir présidentiel, qui est quand même tranquée, qui est très limitée, qui a été volontairement limitée par l'Assemblée constituante dans l'organisation des pouvoirs. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une frustration de la part de Monsouf Marzouki de ne pas avoir une réelle influence sur la vie politique tunisienne, puisque les pouvoirs présidentiels qui lui sont conférés ne sont pas suffisants ? Il y avait cette frustration-là, c'est sûr et certain. Vous savez très bien que les Tunisiens se sont vengés du régime présidentialiste qu'on avait avant, avec un président fort qui avait toutes les prerogatives, avec beaucoup d'excès. On s'est vengés de ce régime-là, en donnant très peu de prerogatives au poste de président de la République, en fait, après les élections du 23 octobre. Monsouf Marzouki, il avait à l'époque le choix entre accepter ce poste de président tronqué, avec des prerogatives tronquées, et ne pas participer à cette phase transéloire. Pourquoi a-t-il accepté ça ? Parce que la question a été posée publiquement. Justement. Je pense qu'elle vous sera posée pendant la campagne électorale prochaine. Tout à fait. La question, on l'a posée déjà dans nos structures, dans le parti, juste après les élections, lorsqu'on a surpris tout le monde avec notre résultat, en fait, de seconde des élections, avec le deuxième groupe parlementaire après Narda. On s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on entre dans cette expérience de coalition au pouvoir et on accepte le poste de la présidence de la République tronquée ou on n'entre pas ? Et on reste dans une situation confortable de l'opposition pendant une phase très délicate. Vous savez très bien que... Mais que vous pourrez payer aussi par l'inaction. Dans les phases de transition politique, généralement, les gens qui gouvernent pendant la première phase, ils seront punis après parce que la phase est très délicate, elle contient beaucoup de challenges et beaucoup de défis. Donc, du coup, on a vraiment posé cette question-là. En effet, rarement, on a vu dans les expériences dans d'autres pays, ceux qui gouvernent en phase de transition revenir au pouvoir. Tout à fait. Ils sont sanctionnés automatiquement. Tout à fait. On s'est dit la même chose à l'époque. Pas seulement nous, mais nos amis également au PDP à l'époque, au Parti des communistes, en fait, au Parti des travailleurs. On s'est posé la même question. Eux, ils ont dit... Ils ont tranché tout de suite. On ne participe pas à ce gouvernement-là. On ne participe pas à cette coalition-là. On reste... Dans une opposition. Dans une opposition confortable pour essayer de lister toutes les erreurs de l'équipe au pouvoir. Nous, on a dit qu'on doit participer. Et on était prêts même à sacrifier l'unité de notre parti et à sacrifier l'intérêt partisan pour l'intérêt national. On a dit qu'on ne peut pas laisser Nahda gouverner toute seule. Parce que si elle gouvernait toute seule, ça veut dire qu'elle n'aura pas, en fait, de légitimité. On n'aura pas un pouvoir légitime qui représente... Oui, parce qu'elle n'a pas la majorité, déjà. Elle n'avait pas la majorité. Elle allait gouverner même avec des indépendants et avec des petits partis comme l'Ada. Elle allait coaliser, oui. Elle allait coaliser puisque c'était le parti qui avait 43% d'Ivoire. Et donc, ils étaient... Oui, mais dans l'opposition, vous aurez pu aussi limiter le rôle d'El Nahda en étant dans l'opposition, comme l'ont fait Hamal Hammem et d'autres, qui sont, comme le proverbe tunisien, « une épine dans la gorge du pouvoir ». Ce que je voulais dire, c'est que le choix, pour l'instant, des explications que vous donnez, effectivement, vous donnez, vous dites que c'est un choix courageux. On savait à quoi on s'est exposé. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et là, je rentre aux réalisations. Vous n'êtes pas seulement... Je parle du CPR président. Vous n'avez pas donné seulement un président de la République. Vous avez donné des ministres. Vous avez participé aux deux gouvernements de la Troïka. Qu'est-ce que vous avez fait de concret ? Qu'est-ce que vous avez fait de bon pour la Tunisie ? Quels sont vos regrets ? Quels sont vos échecs ? Tout à fait, oui. Et là, ce sont quatre questions. J'aimerais avoir la réponse. Oui. Déjà, on a participé au gouvernement avec uniquement trois ministres. Pas plus que ça, sur une équipe... On les rappelle, c'est Hambedi, Adlouhab Matar et Abou. Oui. Ou Abou se retirait. Abou, à l'époque, oui, c'était... Dans le premier gouvernement, on avait quatre ministres et un secrétaire d'État. Et dans le deuxième, c'est uniquement trois ministres. Et donc, pour nous, c'est vrai, la participation au gouvernement ne nous permettait pas de décider ou de participer très fortement dans les décisions collectives du gouvernement. Oui, vous aviez quand même des ministres importants. Salim Ben Hamiden, ministre des domaines de l'État, est un ministère clé, surtout en phase de transition. Et surtout, je rappelle aux téléspectateurs, c'est le ministère qui était en charge de la nationalisation des entreprises, de la confiscation des entreprises, de la famille régnante et des hommes d'affaires pourris de l'époque. Donc, c'est que c'était une des phases clés et une des revendications clés de la révolution. Oui. Regardez, en fait, pour le bilan de notre participation, il y a deux types de bilans. Il y a un bilan global sommaire des gouvernements, de deux gouvernements qui ont gouverné pendant cette phase de coalition. Il y a après le bilan exhaustif de chacun des ministres. Très bien. Et si je commence par le deuxième bilan, en fait, de nos ministres, on est très fiers du bilan de nos ministres. Le contraire, n'est-ce pas ? Pour Salim Ben Hamiden, en fait, lorsque vous me parlez du dossier de la confiscation, il a exercé, il a réussi à faire, en fait, à rentrer au budget de l'État des... Et, comment dire, il a réussi à confisquer quelques 650... 647 entreprises, exactement. Voilà, entreprises parmi les plus grandes en Tunisie. C'est des entreprises qui ont été expropriées... Plus de 40% du chiffre d'affaires privé de la Tunisie, ce qui est colossal. C'était colossal et ça a été confirmé récemment par des études de la Banque mondiale. Bon, on ne va pas, comme on a beaucoup de sujets à traiter... D'accord. Je parlais, en fait, je voulais parler surtout du bilan global. Vous êtes content, globalement, vous êtes content de votre bilan ? Notre bilan, il contient... Est-ce que vous ne considérez pas, par exemple, que le bilan de Hadluha Abma'tar était faible ? Que ce soit à Fattachril, à l'emploi, ou de Sihem Bedi, qui a eu des sorties médiatiques malheureuses ? Il faut l'avouer. Donc, même si son travail peut-être était excellent, mais elle a eu quelques erreurs. Est-ce que le parti n'a pas pâti de ces deux-là ? Non, pas spécialement. Mais ce que je voulais dire, dans notre programme électoral du CPR, pour nous, c'est une phase de transition. On ne peut pas engager. On n'a pas promis des résultats précis. On n'a pas promis des choses, en fait, irréalisables pour nous. On a promis d'organiser ce qu'on appelait, nous, des congrès nationaux dans tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? On disait qu'on est dans une situation très difficile. On ne connaît pas réellement la situation. Il faut commencer par un audit profond. Et ensuite, il faut engager une discussion nationale, un débat national, un débat national. Il n'y a pas eu de l'audit, sauf partiellement, je crois. Il y a eu des audits dans certains ministères, y compris les nôtres. Il y a eu un congrès national de la politique d'emploi réalisé par Abdelouha Abmat. C'était parmi les rares ministères qui ont organisé ce genre de congrès national. Mais à part ça, c'est sûr, notre expérience, en fait, notre bilan, il contenait beaucoup de succès et beaucoup d'échecs également. Il faut le reconnaître. Quels sont les échecs, par exemple, les plus marquants ? Le plus marquant des échecs, c'était… On n'a pas réussi vraiment à… Le dossier de Mohassab, comment dire ? La demande de compte, les poursuites. Les poursuites, les poursuites. Ce qu'ils appellent justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'était vraiment l'échec cuisson de la coalition. Et le peuple vous en veut à tous, pas seulement à votre parti, il en veut à toute la classe politique. C'est sûr et certain, c'était l'échec principal de la coalition gouvernementale. On n'a pas réussi à mettre en place le système de justice transitionnelle. Est-ce que le passage de Béjiqaïd Sebsi, une année avant le pouvoir légitime élu, n'a pas été un des blocages ou un des facteurs qui n'ont pas permis cette poursuite des corrompus de l'ancien régime et des tortionnaires de l'ancien régime ? Ça c'est clair, ça c'est clair, puisque pendant l'ère de, je rappelle aux téléspectateurs, que après la révolution, c'est l'ancien régime qui a gouverné la Tunisie avec, en fait, voilà deux gouvernements qui se suivaient et qui ont lancé. Le gouvernement Ranouche et le gouvernement Béjiqaïd Sebsi. Et donc, ces deux, ils ont consommé le moment révolutionnaire en Tunisie. Ça veut dire qu'ils vous ont privé de l'état de grâce ? Tout à fait. Dans lequel vous aviez la possibilité de faire toutes les mesures sans contestation ? Tout à fait. Puisqu'il y a un moment révolutionnaire après chaque révolution, si vraiment on ne profite pas de ce moment pour faire passer des mesures très fortes pour demander des comptes... Est-ce qu'on peut dire, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on peut dire que la révolution a été trahie par la nomination de Fouad Lombaza Béjiqaïd Sebsi et par la continuité de Mohamed Ranouchi ? C'est sûr. C'était un résultat incontestable, puisque les mesures qu'on devait... Dans toutes les révolutions, juste après la révolution, il y a des mesures très fortes qui sont prises pour faire payer à l'ancien régime, en fait, le prix de tout ce qu'il a commis contre la société. Et nous, on a été privés de ce moment-là. En plus de ça, en fait, pendant cette première phase, il y a eu des poursuites contre les anciens... Enfin, les responsables de l'ancien régime. Ces poursuites-là étaient très... Enfin, les dossiers qui ont été présentés étaient des dossiers très vides, des dossiers vides qui ne contenaient pas des accusations. Les tribunaux... Oui, ce n'était pas solide comme accusation. Ce n'était pas des accusations solides, des dossiers vides, ce qui a ensuite engendré la sortie de tous les responsables, le haut responsable de l'ancien régime de la prison. Non seulement sorti, mais en plus, maintenant, ils parlent publiquement et ils prennent des responsabilités. Tout à fait. Soit sans jugement ou avec des jugements très faibles. Et donc, du coup, ça aussi, ça a pesé très lourd, en fait, nous sommes aujourd'hui en train de vivre, M. Daimi. M. Daimi, aujourd'hui, nous vivons une véritable crise depuis deux jours, ou trois jours, suite au jugement du tribunal militaire par rapport aux responsables des ordres donnés qui ont conduit à la mort des martyrs de la Révolution, à Gasserine et à Tel. Donc, aujourd'hui, le peuple est dans une colère absolue parce que trois ans de prison avec sursis, deux ans avec sursis et des peines très légères sur des responsables avérés, puisque si on condamne, c'est qu'on reconnaît leur culpabilité. Est-ce que ce n'est pas une provocation pour le peuple, tel que l'a dit votre président, votre patron, puisque vous étiez son directeur de cabinet, récemment, il a dit que c'était une atteinte à la dignité du peuple ? C'est clair, c'est clair. C'était une provocation immense, en fait. Les Tunisiens étaient en état de choc depuis deux ou trois jours à cause de ces jugements très légers. Et maintenant, il y a une forte demande au sein du peuple tunisien et à l'intérieur même, au sein même de l'Assemblée nationale constituante pour refaire ou réorganiser des procès dans le cadre de tribunaux spéciaux pour réorganiser des procès contre les assassins des martyrs de la révolution tunisienne. C'est clair que l'ancien régime, que l'État profond, essaye maintenant de remettre la main sur la situation. En un mot, en un mot. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, Ben Ali est tombé et quelques têtes sont tombées, mais que le régime lui-même est toujours là ? C'est lui qui dirige. Le régime est toujours là et l'État profond est toujours là. L'État profond, ça veut dire la police, la justice, l'armée et quoi d'autre ? Les réseaux d'influence, en fait. Les réseaux d'influence, des lobbies très influents, des hommes d'affaires qui sont en relation avec des figures qui sont restées dans l'administration tunisienne, qui sont liées à ce qu'on appelle l'ancien régime. Vous savez, après chaque révolution, il y a une contre-révolution. qui regroupe les gens qui ont perdu la richesse, qui ont perdu le pouvoir, qui ont perdu également... Leurs privilèges. ...les privilèges. Donc ces gens-là se sont regroupés et se regroupent maintenant pour essayer de revenir au pouvoir. Sous, en fait, dans plusieurs cadres, dans des partis politiques, dans des lobbies, dans certains médias, et également dans la magistrature, en fait, il n'y a pas eu vraiment de nettoyage, si je peux me permettre d'utiliser ce nom-là, de la magistrature qui était... D'épuration, oui. D'épuration de la magistrature tunisienne. Et donc, au CPR, on a proposé plusieurs projets de loi qui sont toujours dans les tiroirs à l'Assemblée nationale constituante. Même nos partenaires n'ont pas voulu aller avec nous dans ce sens-là. On va accélérer un peu, s'il vous plaît, parce que j'ai plein de questions à vous poser. On va revenir à l'Assemblée et aux lois. Il y a, par exemple, la criminalisation de la reconnaissance de l'antité sioniste où la position du CPR est différente de celle de ces partis. On a plein de choses qu'on va voir ensemble. D'abord, je voudrais revenir sur l'organisation du travail au CPR et à la présidence. À quoi vous renvoyez ou comment vous expliquez la défection de différents conseillers, par exemple, qui travaillent à Carthage et après démissionne, plus encore, au sein même du CPR, plusieurs têtes d'affiches des gens importants de votre parti clacent la porte, créent d'autres partis, comme Abbo, comme Adraouf l'Aïed, qui est quand même un compagnon de route dès la première heure de Monsuf al-Marzouki. Comment expliquer ces fissures et ces craquements ? Le CPR, en fait, on a passé par des moments très difficiles. Juste après les élections, lorsqu'on avait ces résultats qui ont surpris tout le monde, on a fait des choix très difficiles, de participer à la coalition, d'accepter la présidence sans beaucoup de prérogatives réelles. Et donc, il y avait des gens qui ont refusé ces choix-là. Et surtout, après, avec l'accès à certains postes ministriels, on a eu des soucis, des problèmes. Et on a fait récemment, en fait, une évaluation des causes, de ces défections, de ces problèmes qu'on a vécu sur une phase... Vous avez fait une autocritique ? On a fait une autre autocritique et on a découvert que la cause principale, c'est qu'on n'avait pas vraiment des institutions fortes. Le CPR, le 14 janvier 2011, lorsque Ben Ali a pris la fuite de la Tunisie, on était une dizaine de personnes, grand maximum. Et de jour au lendemain, on est devenu un grand parti. On a obtenu, aux élections du 23 octobre 2011, quelques 380 000 voix. On avait à l'époque quelques 3 000 militants. Donc, chaque militant a remporté plus que 100 voix, ce qui est immense, ce qui est grandiose. Mais, en fait, le parti a grandi très vite sans avoir des structures solides. Sans y être préparé. On n'était pas prêts à ce sexuel-là. On n'avait pas des institutions solides. C'est pour ça qu'on a eu plein de problèmes. On n'avait même pas des institutions qui pouvaient régler. C'est clair. Et réguler. Et donc, du coup, maintenant, notre travail, on passe beaucoup de temps sur la consolidation de nos institutions et sur la préparation. Est-ce la raison de l'appel à Ahmed Daim pour être secrétaire général de CPR pour réorganiser le parti ? C'était entre autres ça, oui. C'est à cause de ça que j'ai sacrifié mon poste de directeur de cabinet. J'ai laissé mon poste, ma responsabilité, qui était très importante, puisque j'étais le plus proche à Dr Marzouki, donc l'homme de confiance le plus proche à Dr Marzouki. Donc on a sacrifié cette position-là pour aller sauver le CPR. Ce qui est aussi une marque de confiance de Marzouki en vous-même pour vous donner l'appareil du parti. Certainement, oui. Puisque là, l'objectif était de remettre, en fait, de l'ordre dans le parti et surtout de sauver... Comment vous comptez compenser la perte de Abou, qui est quand même jouit d'une popularité certaine en Tunisie, passer un militant comme vous, ou juguler les attaques régulières de Hmeel, ou Abd al-Rawuf l'Ayedi, qui est un mécontent légendaire. Je veux dire, il n'est jamais content dans ses discours. Donc comment vous allez remplacer ces figures historiques ? Tout d'abord, en fait, c'est vrai, on n'était pas content de voir ses amis partir du parti et s'éloigner de notre ligne politique, etc. Mais en même temps, ça nous a permis d'être plus homogènes, en fait, dans nos positions politiques. Et maintenant, il n'y a aucune contestation au sein du parti. Est-ce que c'était un désaccord avec le parti et ses objectifs ou un désaccord avec la personnalité de Mansouf Marzouki, là, honnêtement ? Honnêtement, il y avait plutôt des divergences personnelles avec d'autres membres du bureau politique du parti. Donc ce n'était pas avec Mansouf Marzouki. Jusqu'à maintenant, la plupart, en fait, des amis qui ont quitté le parti n'ont pas de position contre Mansouf Marzouki. Comme c'est Mohamed Abou, Abdelouf Laïed, etc. Et on est tous dans la même logique. On n'a pas vraiment de divergences politiques, et non ? On a le sentiment, quand on voit les déclarations de M. Mansouf Marzouki ou même d'autres responsables du CPR, que vous êtes un pied dans le pouvoir et un pied dans l'opposition. Vous avez toujours des positions qui détonnent. qui ne sont pas avec la majorité. On dirait que vous voulez marquer votre singularité par encore un maintien d'un esprit opposant. On ne veut pas marquer notre singularité, mais on est vraiment libre. Et même au sein de la coalition, on est dans une coalition qui a un programme commun. Donc quand il s'agit d'exercer ou d'appliquer ce programme commun, on a des positions homogènes avec Narda et Taquetton. Et quand il s'agit de questions qui touchent aux valeurs et qui touchent en fait à des positions profondes, on est toujours libre. Et on tenait à exprimer notre liberté, à exprimer qu'on est différents. Sur pas mal de questions... Quitte à vous opposer à votre propre coalition. Il n'y avait pas beaucoup de... En fait, sur certains sujets, on s'est opposé à Narda et Taquetton parce que pour nous, c'est eux qui n'étaient pas dans l'accord principal, en fait, dans l'accord de notre... C'est eux qui ont changé en fait. C'est eux qui ont changé, qui sont devenus plus réalistes. Et nous, on n'accepte pas ce réalisme politique que veut s'imposer sur le monde. À tout prix. Donc on a des valeurs... Est-ce que vous pouvez... Vous êtes en train de me dire que le CPR et son président Mansf Marzourdi en fait, sont un parti de principe quel qu'en soit le prix à payer et qui gardent ces principes alors que les autres partis politiques sont des partis opportunistes qui versent dans le réalisme politique. Je suis d'accord avec vous. Sur la première partie, mais pas sur la deuxième. La deuxième, c'est pas à moi de juger. Mais sur la première partie, oui. On est très fidèles à nos valeurs. Et on a une bosselle qui ne nous a jamais trahis. Et on essaie toujours que toutes nos positions vont dans le même sens, en fait. Jusqu'à maintenant, personne ne peut relever deux positions divergentes. Alors que pour d'autres partis, en fait, il y a un certain réalisme politique ou une certaine évaluation de l'intérêt national, en fait, qui leur permettent des fois d'adopter une position et quelques jours après ou quelques mois après adopter une position inverse. Nous, c'est toujours les mêmes positions. On n'a pas voulu changer. Et c'est dans notre nature. On ne changera jamais des positions qu'on estime des positions justes. Et pour nous, le réalisme, ce n'est pas d'accepter, en fait, d'accepter ce qui se passe ailleurs, d'accepter qu'on ne soit imposé des choix, mais plutôt d'essayer d'adopter les choix à nos valeurs. La Constitution a été votée et de l'avis général de tout le monde à l'intérieur comme à l'étranger, c'est une des plus belles réussites de cette période de la transition. On a vu Mounsouf Marzouk fêter grandiosement cet événement, inviter des chefs d'État. Quel a été le rôle direct du CPR et du président de la République pour fêter à ce point cette réussite ? Parce que, en tant que journaliste, je peux me permettre les choses, on avait le sentiment que Mounsouf Marzouk voulait pratiquement adopter cette réussite pour lui. et cela qu'apparaît, quelle était la part réelle de votre rôle puisqu'on a vu, on a assisté au débat, les oppositions, les accords, les consensus ? Tout d'abord, on a joué un rôle très important dans le rapprochement des idées sur certains aspects qui étaient très délicats. Par exemple, l'article 6, en fait, l'article qui a collé beaucoup d'encre, en fait, concernant les... la liberté de conscience et concernant tout ce qui touchait à l'identité arabo-musulmane et en même temps à la modernité et tout cela, c'est le CPR, c'est le membre du CPR qui était dans la commission de concordance en fait, à l'Assemblée nationale qui a proposé le dernier texte qui était un texte accepté par tout le monde. on a joué un rôle de rapprochement des idées puisqu'on n'avait pas ce problème-là d'identité, on n'avait aucun souci ni aucun problème ni avec l'identité arabo-musulmane est-ce que ce n'était pas dangereux justement que certains partis soulèvent un problème identitaire que la Tunisie n'a jamais connu contrairement à certains pays voisins qui sont encore gouvernés profondément par le système tribal et autres. Ce n'était pas un danger à faire courir à la Tunisie ? Bien sûr, c'était un danger mais c'est dans la nature même de certains partis politiques, c'est dans leur programme de focaliser sur ces questions identitaires alors que le problème en Tunisie ce n'est pas vraiment la question identitaire. On a vraiment une très grande concordance au sein du peuple tunisien autour de l'identité arabo-musulmane et autour de la modernité. Donc, on a joué ce rôle-là de rapprochement d'idées entre ces deux pôles mais plus que ça, on a été, en fait, on a défendu beaucoup la souveraineté nationale, la souveraineté sur les richesses nationales, beaucoup d'autres questions qui étaient très importantes pour nous. Pour le docteur Mansouf Marzouk, en fait, il a joué un rôle important dans le débat national puisque le dialogue national a commencé à Carthage, en fait. Il a commencé plusieurs mois avant le dialogue national. Même si vous n'avez pas participé à ce dialogue. À cette phase de dialogue, oui. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Mais docteur Marzouk, il a tout fait. Il a voulu avoir un témoignage international. C'est pour ça qu'il a organisé la fête internationale. Il a voulu avoir un témoignage international que la Tunisie ait entré dans... Certaines mauvaises langues disaient que docteur Marzouk s'ennuient tellement à Carthage qu'il a fait la fête. Bon. Vous, vous étiez le conseiller le plus proche de Mansouf Marzouk et vous étiez son directeur de cabinet. Quel est le rôle exact du président de la République aujourd'hui avec ses prérogatives à moindrie ? On le comprend puisque le peuple a peur d'une présidence hégémonique. C'était un choix. Et est-ce que le conseiller que vous étiez jusqu'à... Il n'y a pas longtemps n'aurait pas pu conseiller au président d'avoir un rôle plus direct ? Par exemple, on voit le roi du Maroc qui voyage souvent et qui rentre toujours avec des contrats. Il part avec des délégaions de chefs d'entreprise et occupe le terrain international pour ramener les investisseurs. On n'a pas vu Mansouf Marzouk jouer ce rôle d'une manière importante sauf dans les déplacements de visites officielles. Mais il aurait pu jouer ce rôle et d'être un vecteur comme Jacques Chirac à un moment on l'appelait le VRP un super VRP de la France. Pourquoi ce rôle n'a pas été joué par Mansouf alors qu'il en a les moyens il a le budget et il pouvait être le promoteur de l'économie tunisienne à l'étranger ? Vous savez, lorsqu'on discutait avec le docteur Marzouk et surtout au début en fait de sa mission lorsqu'on discutait des prorogatives il a dit moi j'ai une prorogative très importante qui n'est pas écrite dans la loi qui est la prorogative la prorogative morale la prorogative de s'adresser aux Tunisiens d'essayer de rassurer les Tunisiens sur l'avenir de leurs enfants et donc il a joué pleinement cette prorogative morale il passe son temps à voir les représentants des partis des organisations des associations des investisseurs tunisiens On lui a reproché d'ailleurs d'avoir reçu des salafistes et des comités de protection de la révolution Il a reçu tout le monde il reçoit tout le monde tous les Tunisiens puisque les salafistes et les comités sont des Tunisiens sont des Tunisiens lorsque les recevez c'est pas pour leur dire allez-y je suis d'accord avec vous c'est pour leur dire voilà votre rôle national voilà votre devoir voilà les choses à ne pas commettre il donne son avis il essaye de rapprocher les points de vue dévergents dans notre société tunisienne pour que tout le monde converge vers la réussite de ce processus démocratique donc lui il est l'avocat de ce processus démocratique au sein des pays et à l'étranger donc il a joué pleinement le rôle Qu'est-ce qui a fait que les médias tunisiens si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire et je n'ai aucune raison de le mettre en cause déforment en quelque sorte les initiatives et les intentions du président et trouvent que le côté négatif de ce qu'il fait alors qu'avant la révolution il était le chouchou des médias quand même Le chouchou des médias non pas spécialement non non pas spécialement Si il avait une aura il avait une présence médiatique certaine et ils étaient positifs avec lui Je me rappelle à un certain moment on a organisé une compagnie pour exiger pour dire pourquoi les médias tunisiens boycottent Mounsouf Marzouki Pourquoi justement ? Pourquoi ? À un certain moment je parlais d'avant son accès au pouvoir son accès à la présidence et jusqu'à maintenant on essaie de l'attaquer tous les jours parce que il a Calonner la raison profonde parce que c'est vrai c'est évident il faut être aveugle pour ne pas voir que les médias et certains partis politiques se focalisent sur la personne de Mounsouf Marzouki Ça c'est vrai parce que pour eux en fait il y a une partie de ces médias-là qui joue en fait le jeu de l'ancien régime de l'état profond qui veulent saboter cette expérience-là cette phase de transition et tout cela il y a une autre partie des médias et des journalistes qui ne sont pas habitués à cette image de président fils de peuple qui est proche des Tunisiens qui s'habille comme les Tunisiens qui parle comme les Tunisiens qui n'a pas les cheveux gommés etc. et les belles cravates de M. Ben Ali etc. C'est une nouvelle image C'est une nouvelle image d'un président il y a des gens qui n'arrivent pas à dégérer cette image parce que dans tous les peuples même en France aujourd'hui on voit que le président normal paye le prix de sa normalité et Mounsouf Marzouki c'est un président normal comme François Hollande et il paye le prix de cette normalité est-ce que quelque part dans l'inconscient des peuples le pouvoir le symbole suprême du pouvoir la magistrature suprême la présidence ne doit pas être un peu au-dessus du lot Au-dessus du lot il y a plusieurs niveaux si on parle du niveau intellectuel il est certainement au-dessus du lot C'est indéniable oui Je ne sais pas s'il est au-dessus du lot mais en tout cas il est dans le haut niveau Il est au-dessus de l'eau puisque c'est un penseur c'est un philosophe c'est quelqu'un qui a écrit une vingtaine de livres c'est quelqu'un qui parle trois langues C'est incontestable qui lorsqu'il part devant les parlements du monde il est applaudi partout donc il est au-dessus de l'eau sur ce point-là par contre il veut être accessible au peuple c'est sa nature il n'a pas voulu changer sa nature on a essayé dans son équipe il y a eu deux événements marquants je suis désolé de couper parce qu'il reste à peine 15 minutes deux événements majeurs pendant cette période de transition au-delà de la constitution qui est le principal événement mais il y a eu des événements malheureux comme l'attaque de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique et la livraison de Berdadi Mahmoudi à un régime délétère un régime qui ne présente aucune garantie le régime libyen même post-révolutionnaire il reste dictatorial il reste très contestable Monser Marzouki a fait des déclarations à plusieurs reprises sur cette question de Berdadi Mahmoudi disant qu'il n'était pas informé Jbel il y a 15 jours déclare que non il était informé alors vous vous étiez directeur de cabinet donc la personne la plus proche alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux événements qui sont liés d'ailleurs à Jbel l'attaque de l'ambassade c'était Jbel il premier ministre et la livraison de Berdadi Mahmoudi Jbel il premier ministre vous avez de la chance puisque moi j'ai géré le deux dossiers à côté de monsieur le président et sur le premier dossier de l'attaque de l'ambassade sur l'attaque de l'ambassade s'il n'y avait pas vraiment la mobilisation de la présidence de la République du président lui-même s'il n'a pas ordonné à la garde républicaine présidentielle d'aller intervenir protéger le c'est certain on aurait vécu des drames peut-être il y aurait eu d'assassinat tout à fait donc le rôle de la présidence était primordial et à l'époque on a relevé beaucoup d'insuffisance beaucoup d'incompté pour la gestion excusez-moi on va revenir à Berdini mais sur ce point américain comment expliquer que quand Marzour qui se rend en tant que président chef d'état président de la république tunisienne aux Etats-Unis il n'est pas reçu par le président Obama alors que le nouveau chef de gouvernement qui n'est pas président est reçu par Obama ça il faut demander des explications aux américains oui mais le protocole tunisien a son mot à dire également oui de toute façon je sais que le président a rencontré le président Obama très brièvement dans l'ONU en fait à l'occasion de l'ONU en fait dans l'Assemblée tout à fait mais à part ça ça c'est à demander aux américains mais ce qui est sûr donc c'est un choix politique américain certainement certainement mais pourquoi désolé de cette interruption on revient à Bardad et Mahmoudi pour Bardad et Mahmoudi ce qui est sûr parce que Mounsouf Marzouk n'est pas n'importe qui Sir Ahmed Mounsouf Marzouk c'est le symbole de la lutte pour les droits de l'homme tout à fait Mounsouf Marzouk il a consacré sa vie avant d'être président à défendre les droits de l'homme dans toutes les instances internationales donc comment une chose pareille a-t-elle pu arriver c'est pour cela qu'il a écrit à plusieurs reprises au premier ministre Jbele à l'époque pour dire qu'il était contre l'extradition de Bardad et Mahmoudi c'est pour ça qu'il était très furieux de cette extradition-là dont il n'a pas été informé on a dit après qu'ils ont essayé de l'appeler il était au plein désert en fait en visite on appelle son chef de cabinet dans ce cas si on n'arrive pas à joindre le président J'ai pas été appelé et donc ils ont essayé de nous appeler lorsque l'avion est parti de la Tunisie donc après 11h du matin ils nous ont appelé pour dire que ça a été fait et alors qu'on ne savait pas du tout le président il n'était pas au courant le président il était très furieux il a écrit sa lettre de démission et ensuite il a dit c'est pas le moment de démissionner maintenant ça peut avoir oui il avait évoqué sa démission il a évoqué sa démission il a même préparé sa démission mais finalement c'est la responsabilité qu'il a retenue mais je peux assurer qu'il n'a pas été informé qu'il ne savait pas et que lorsque le sujet a été évoqué avant il a exprimé à plusieurs reprises même en écrit son refus d'extradition de Bardal et Mahmoudi il a même essayé de déplacer Bardal et Mahmoudi de le mettre dans une résidence surveillée pour l'éloigner de tout scénario qui ne soit pas en fait enlevé pratiquement voilà donc là malheureusement on est vraiment pris par le temps la constitution stipule dans l'appendice et non pas dans le texte principal que les élections doivent avoir lieu avant la fin de l'année tout à fait beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour dire ah c'est difficile c'est presque impossible il n'y a pas de budget il y a plein d'excuses est-ce que d'abord le peuple va accepter ceci est-ce que l'international va accepter parce que les pays étrangers attendent un gouvernement stable pour enfin pouvoir savoir avec qui traiter et non pas avec un gouvernement temporaire et comment le CPR va aller à ces prochaines échéances avec l'héritage lourd de la transition et vous l'avez dit au début de cette rencontre vous-même qu'on sanctionnait souvent ceux qui sont au pouvoir quels sont vos arguments comment vous allez convaincre le peuple et est-ce que Mounsouf Marzouk il va se présenter aux élections présidentielles et quel va être son principal argumentaire désolé de vous donner tout ça en vrac oui non je sais de synthétiser le CPR a donné sa position on est pour le respect de notre constitution et pour l'organisation des élections avant la fin de l'année aujourd'hui même on a commencé la alors qui sont ceux qui veulent qu'on retarde cette élection c'est les partis qui n'ont pas confiance au choix du peuple c'est les partis qui ne sont pas prêts pour les élections qui veulent décaler les élections sur 2015 et ils ont commencé à sortir ce genre d'arguments ça fait très longtemps ça fait même avant la constitution ils ne voulaient pas avoir des élections proches et donc c'est des gens qui ne sont pas prêts pour les élections nous en tant que partis oui mais pardon il y a du prix politique c'est Rimet d'un côté on reproche à la Troïka de vouloir rester au pouvoir ad vitam aeternam et d'un autre côté on veut reculer les élections il y a quelque chose une contradiction évidente certainement il y a une contradiction en fait ils ne sont pas prêts pour les élections et ils veulent laisser au gouvernement à ce gouvernement là plus de temps dans l'espoir que la situation sur le terrain change dans l'espoir que les attentions de vote changent et donc c'est pour ça ils ne sont pas ils ne sont pas pressés pour avoir des élections très prochainement donc c'est parce qu'ils sont sûrs pratiquement d'être hors jeu c'est ça votre analyse pour moi c'est ça en fait c'est ça donc vous qu'est-ce qui va vous mettre dans le jeu monsieur Daim et le CPR vous êtes secrétaire général de ce parti vous allez partir avec quoi vous allez dire quoi juste avant de répondre à ça je veux dire ce qui est paradoxal c'est que des partis qui sont en fait à la tête de certains sondages politiques qui demandent de décaler des élections ça c'est vous voulez dire une idée à tout c'est jamais vu dans le monde en fait lorsqu'on est à la tête lorsqu'on est en position vous visez bien les rcdistes et les tout à fait lorsqu'on est en pôle position dans les sondages on est pressé pour organiser des élections sondages faits par qui tout à fait ça ça montre que les sondages ne sont pas des sondages crédibles en fait et ça montre également que les gens n'ont pas confiance en soi n'ont pas confiance dans les toulisiens et qu'ils ont peur des élections nous en tant que parti on va aller vers les élections avec avec un discours clair qui est qui est qu'est-ce que vous apportez parce qu'aujourd'hui il y a deux points il y a le panier de la ménagère et il y a la sécurité le tunisien ne se sent pas en sécurité et il n'a pas de sécurité alimentaire non plus monsieur oureffelli sort il y a trois jours et fait une déclaration qui fait dégringoler la bourse qui inquiète les investisseurs il dit on n'a plus d'argent on ne pourra plus payer les salaires est-ce que ça c'est fait pour préparer un climat serein pour des élections il n'y a pas que ça pour les tunisiens il y a également la dignité il y a également les objectifs de la révolution c'est pour ça les gens ils sont en état de chèque il y a des échecs terribles sur ces questions ça c'est sûr et certain nous on va se diriger vers les tunisiens avec un discours de vérité voilà les succès voilà les échecs voilà les objectifs avant on ne pouvait pas faire grand chose puisque c'était une phase de transition qui était destinée à durer une seule en clair donnez-nous 5 ans et vous allez voir de quoi on est capable non pas seulement ça donnez-nous 5 ans pour mettre en oeuvre un programme réel un programme qui a été préparé suite à une expérience au pouvoir qui est dans une phase très délicate en fait avant vous savez lorsqu'on a commencé cette expérience cette coalition au pouvoir et nous reprocher de ne pas avoir une expérience pour gérer le pays maintenant vous avez une petite expérience maintenant on est les seuls à avoir cette expérience de pouvoir non pas les seuls la Troïka je parle des parties de la Troïka voilà vous n'êtes pas les seuls vous avez quand même l'ancien régime il y a l'ancien régime avec nous qui a une expérience mais les Tunisiens se rappellent très bien de cette expérience donc puisqu'on est rattrapé par le temps vous êtes serein pour les prochaines élections on est très serein pour les prochaines élections malgré tout ce que disent les médias écrits et télévisés de vous tout à fait on est très serein pour les futures élections quelles sont les chances de Monsf Marzoukhi Monsf Marzoukhi il n'a pas encore présenté de candidature officielle oui mais tout le monde se doute tout de même qu'il va se représenter il ne va pas la présenter en fait avant je ne sais pas moi le mois de juillet ou août peut-être je ne sais pas quand mais l'intention y est l'intention je ne peux pas vous dire tout de suite s'il y a une intention ou non mais ce qui est sûr et certain ce qui est pour nous pour son parti il a joué un rôle très important il peut jouer un rôle beaucoup plus important prochainement puisque les prorogatifs de présidents dans la constitution tunisienne sont beaucoup plus importantes que les prorogatifs actuels et donc il peut jouer un rôle très important dans la sauvegarde de ce processus démocratique l'heure est terminée mais une question essentielle importante la confiance est perdue par le peuple tunisien dans tous les acteurs politiques malheureusement il y a une perte de crédibilité et une perte de confiance certaine que l'on constate en discutant avec les gens de la rue en deux minutes Maxi comment vous allez gagner cette confiance pas seulement pour être réélu ou pour les élections mais pour rendre le discours politique crédible et acceptable écoutez les Tunisiens ils savent très bien que les prochaines élections sont des élections seront des élections très importantes dans l'histoire de la Tunisie puisque ces élections soit ces prochaines élections vont confirmer que l'ancien régime est parti définitivement et que on regarde vers l'avant en fait avec des nouvelles forces etc ou soit même s'il y a une arde à drague sur ces terrains ça c'est n'a apparemment ils n'ont pas tranché définitivement mais pour nous le choix est clair on ne peut pas voir en arrière on ne peut pas mettre la main dans la main dans la main des forces liées à l'ancien régime et donc c'est clair pour nous on regarde vers le futur de la Tunisie donc les prochaines élections seront des élections très importantes on ne peut pas on ne peut pas boycotter que dire au peuple pour qu'il se mobilise pour ces élections très vite s'il vous plaît ce qu'on doit dire en fait ce que les Tunisien doivent comprendre c'est que l'avenir de la Tunisie nécessite vraiment est-ce qu'il se joue réellement avec ces élections bien sûr il se joue avec ces élections on est sûr et certain qu'aucun parti ne peut gouverner la Tunisie tout seul il y aura certainement des coalitions après les prochaines élections les coalitions doivent se faire sur la base d'un programme économique et social bien clair qui met en avant en fait le développement surtout des régions défavorisées et qui met en oeuvre en fait une politique d'ouverture et une politique de développement juste en Tunisie donc du coup je pense que tout citoyen tunisien doit assumer la responsabilité de réussir cette phase très importante de réussir ces élections très importantes on l'aura compris vous demandez encore une fois au peuple tunisien un pacte de confiance et surtout de donner la possibilité au pays de sortir de la crise dans laquelle il se trouve Ahmed Eddheim est secrétaire général du Congrès pour la République partie au pouvoir partie prenante de la Troïka et partie du président de la République merci d'avoir répondu à nos questions et une prochaine fois merci merci